L'intérêt pour un boulanger de pouvoir disposer de ce genre de matériel, déjà à la base, c'est de pouvoir, je pense, avoir un service supplémentaire, un produit supplémentaire à proposer à ses consommateurs, à ses clients, puisque j'imagine que le matin, quand un client vient chercher son pain au chocolat ou son croissant, il peut aussi trouver au même endroit la possibilité de consommer un café, soit sur place, soit emporté. Et donc, à ce titre-là, l'expresso broyeur est une machine qui est simple et facile à utiliser. C'est une source de revenus supplémentaire pour le boulanger, assez simple à manier et à manipuler, puisqu'en réalité, l'expresso broyeur a cet avantage d'être, comme son nom l'indique, tout automatique. À ce titre-là, vous allez pouvoir simplement l'approvisionner en grains, choisir le grain le plus qualitatif possible, si vous voulez, un rendu de qualité, puisque la machine peut avoir de grandes performances d'extraction, mais ça dépend aussi, bien sûr, de la qualité des ingrédients que vous allez utiliser, à savoir le grain, l'eau, qui est une des composantes aussi importantes dans la réalisation d'un bon café. L'entretien est très simple, puisqu'on a des systèmes de cartouches filtrantes et de pastilles anti-calques, qui font que la machine, à intervalles réguliers, en fonction du rythme auquel vous préparez les cafés, va demander un nettoyage. Le process est très simple, vous êtes guidé par l'écran et c'est très simple à réaliser. Il n'y a pas de démontage ou de nettoyage particulier à faire, si ce n'est d'utiliser ses consommables. Et vous avez donc une machine qui est repartie par un cycle de préparation dans la foule. Avec différents types de recettes, on peut aussi associer le lait, puisqu'on pourra donc dans ce cas-là proposer potentiellement une petite carte avec des cappuccinos, des lattes macchato, très tendance en ce moment, puisque sous l'influence de toutes les grandes chaînes, que ce sont Starbucks ou Colombus Café, etc. Et puis les nouvelles générations qui aiment bien avoir des boissons un peu plus gourmandes que le café basique, qui aujourd'hui continue forcément à être très demandé, mais a été complété par un certain nombre d'additifs, d'ajouts, on va dire, notamment des sirops ou du lait, commencer par le lait, y compris les laits végétaux. Ça aussi, c'est une des tendances qu'on constate de tous ces derniers temps.